Bonsoir, comment ça va? J'espère que tout va bien pour toi. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment écrire une lettre, le composant d'une lettre. D'accord? Alors, suivez bien, s'il te plaît. Bonsoir, comment ça va? Alors maintenant, je vais essayer de lire la lettre. Alors, je vais essayer de lire la lettre. Alors, écoute bien. Alors, ma petite chérie, je reçois ta lettre. Moi aussi, je ne suis pas heureuse de vivre loin de toi, mais que veux-tu? Mon travail m'occupe beaucoup et ce n'est pas une vie pour une petite fille. Pour le moment, tu dois travailler, réussir, penser à ton avenir. Ne me dis plus que tu as envie de quitter l'école pour me suivre dans mes déplacements. C'est insensé. Patience. Dans quelques semaines, je reviendrai te voir. Ta maman quittait. Alors, cette lettre est envoyée par la maman. À qui? À sa petite fille. Alors, il y a deux éléments. Il y a l'expéditrice. Il y a l'expéditrice. Ouadna, la destinataire. La destinataire. Alors, l'expéditrice, c'est la maman. D'accord? La maman, c'est elle qui a envoyé la lettre. Ouadna, la destinataire, c'est la petite fille. C'est-à-dire que c'est la petite fille qui a reçu la lettre. D'accord? Mais bien. Alors, qui a envoyé la lettre? La maman. Qui a reçu la lettre? La petite fille. D'accord? Alors, maintenant, on va essayer de répondre à la première question. Alors, là, la première question. Qu'est-ce qui montre que ce texte est une lettre personnelle? Alors, le texte est une lettre personnelle. Qu'est-ce qui montre ça? Ce qui montre ça, c'est les formules d'appel et finales. Alors, on dit la formule d'appel. Il y a ma petite chérie. Ma petite chérie. C'est-à-dire ma petite fille que j'aime. Et la formule finale, c'est ta maman qui t'aime. Alors, cette lettre a dit. Il y a une lettre personnelle entre qui? Entre une maman et sa petite fille. Qu'est-ce qui montre ça? C'est la formule d'appel et la formule finale. Ma petite chérie, c'est-à-dire la fille. Et ta maman qui t'aime, c'est la maman. Alors, deuxièmement, on relève la formule d'appel et la formule finale. Mais voilà, la formule finale, c'est la MVP et ma petite chérie. Ma petite chérie. Alors, la formule d'appel regarde en dessous. Alors, la formule d'appel regarde en dessous du lieu et de la date. Alors, la formule d'appel. Alors, une formule, la formule d'appel. La formule d'appel, il y a ma petite chérie. Alors, il y a ma petite chérie, et la formule finale, la formule finale toujours se situe à la fin de la lettre, la formule finale, il y a ta maman qui t'aime. Alors, ta maman, d'accord, ta maman qui t'aime, ok? Alors, il y a deux formules, alors la lettre, il y a toujours deux formules, il y a la formule d'appel, quand tu connais, il y a en haut, en haut, le fort, il y a en dessous, quand tu connais le lieu, quand tu connais le charret, en dessous, je mets la formule d'appel, il y a ma petite chérie, et la formule finale, tu trouves la fin de la lettre, donc comme elle le dit, c'est la formule finale, il y a ta maman qui t'aime. Alors, est-ce que ces formules, il y a de la formule, ma petite chérie, il y a ta maman qui t'aime, te renseigne sur les sentiments, alors, il y a des sentiments, les sentiments de la maman et de la fille, oui, alors, bien sûr, la formule d'entrée et la formule, ou bien la formule d'appel et la formule finale, nous renseigne sur les sentiments de l'expéditrice, d'accord? L'expéditrice, qu'est-ce qu'elle a dit? Ma petite chérie, ma petite chérie, c'est-à-dire que je t'aime, que je t'adore. Alors, la formule finale, ta maman qui t'aime, ta maman qui t'aime, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment réciproque d'amour, qui est un sentiment réciproque d'amour, d'accord? D'accord? Alors, ce qui est un sentiment, parce qu'on ne peut pas dire quelqu'un, on ne peut pas dire je t'aime à quelqu'un qui ne nous aime pas. Donc, si on a dit quelqu'un qui a un brique ou quelqu'un qui a un brique, il y a un brique, d'accord? Alors, l'amour maternel, un sentiment partagé d'amour. Il y a l'amour maternel, il y a l'amour de l'homme, d'accord? Un sentiment partagé de quoi? D'amour, un sentiment partagé d'amour, d'accord? Alors, je retiens, la lettre comme le SMS, le mail sont des écritures qui sont trop communiquées, la lettre passée est distillée aux parents des amis. Alors, ci une lettre, par exemple, que quand tu rends un SMS dans un calcium socio, par exemple, d'un operator, par exemple, que tu n'adtiné par un SMS, par exemple, ont d'autres fleurs d'amour, n' uncovered. Ces lettres sont des lettres d'accord? Par exemple une lettre, par exemple, commerciale, значит, tijaria 일본 pour collecter une seule à لكن, par exemple, d'avissons des lettres, par exemple entre amie et amie, ou par exemple d'amma et d'enf Ukran avec l'âme ou de いпа, tu envoies une lettre à ta cousine ou à ta tante, ça veut dire que tu as une lettre personnelle ça veut dire que ce n'est pas un personnage précis, que ce n'est pas une chasse mouhaddade alors maintenant on va passer à la deuxième partie alors maintenant on va passer à la deuxième partie, la deuxième partie c'est je m'exerce, alors je m'exerce, alors ici on a une lettre en désordre, on doit mettre les éléments de cette lettre en ordre alors pour mettre les éléments de cette lettre en ordre, il y a quelques règles à suivre alors qu'on a dans une lettre, on doit commencer d'abord le lieu et la date le lieu et la date le lieu et la date c'est la lettre I alors premièrement la lettre I d'accord, alors I qu'est-ce qu'on a alors khinifra lundi 2 août il y a un petit mot khinifra alors khinifra alors on dirait qu'h, khinifra alors lundi lundi 10 août d'accord il y a le lieu, khinifra et la date il y a un petit mot bleu lieu et la date alors je trouve qu'on a en dessous ce qui m'a dit là, la formule d'appel alors la formule d'appel j'ai dit la formule d'appel c'est F F c'est celui à qui on a écrit la lettre alors la lettre I alors c'est celui à la lettre le cher Souhaï la destinateur qui va être en dessous ce qui m'a dit le nom de la lettre on dirait la date et le lieu c'est le nom de la forme de la lettre donc on dirait à qui on a écrit cette lettre alors la lettre I le cher Souhaï alors, on dirait la troisième partie ou bien la troisième phrase je vais vous donner la lettre D alors la lettre D j'informe ou bien l'autre fille informe Souhaï qu'elle est t'arrivée à Khenifra d'accord alors qu'est-ce qu'il lui a dit je suis hier matin arrivé je suis hier matin ou bien je suis arrivé hier matin à Khenifra avec ma femme alors quatrièlement j'ai alors j'ai qu'est-ce qu'on a j'ai la petite maison alors on est arrivé à Khenifra alors qu'est-ce qu'on a fait on a loué une maison et il est comme on dit cette maison elle est petite la localisation de l'on fait on va dire qu'on va faire Khenifra alors on a loué on a loué ou bien la petite maison où nous nous sommes installés est très jolie je suis contente de quitter la ville pour quelques jours il a dit on a dit sacrofia alors il a dit papa a dit qu'on peut faire des piqueniques en plein air quand il fait beau on a loué une maison alors papa nous a informé qu'on peut faire des promenades seulement quand il faisait beau temps il a dit qu'on a rejoint des piqueniques des promenades alors maman est-ce qu'elle est contente oui maman est contente et dans le cinquièlement maman est très heureuse parce qu'elle aime bien la nature et dans le masque elle est elle n'a qu'elle brille pas bien alors il y a sixièmement il y a l'expéditrice alors il va inviter 6 il y a B alors B ah oui il y a 27 7 il y a H alors il y a l'expéditrice qui est l'expéditrice là le sadiqa tu sais tu peux venir nous rejoindre ça nous ferait vraiment plaisir il y a la pratique génial ça nous fait vraiment plaisir faire des piqueniques avec nous sortir ensemble ça nous fera plaisir d'accord et enfin on va mettre la formule de quoi la formule finale la formule finale on a écrit on va mettre Farida Farida en fait c'est elle l'expéditrice tu sais car tu fais « le sois » c'est 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 ça c'est d'expliquer c'est C'est comme une phrase mais c'est une phrase qui est très facile On peut utiliser l'un de lundi On peut utiliser la formule d'appel On peut utiliser l'un de lundi On peut utiliser l'un de lundi On peut utiliser l'un de lundi Et enfin, on peut utiliser l'un de lundi D'accord, on peut utiliser l'un de lundi D'accord ? Alors, on peut utiliser l'un de lundi Alors, j'espère que l'on peut utiliser Alors, pour la troisième partie Écris une lettre à ton cousin ou à ta cousine pour demander des nouvelles de leur famille Alors, ici, je t'ai écrit la lettre Bon, Ada, seulement un spécimen Alors, tu peux écrire une lettre de ton choix D'accord ? Alors, c'est qu'il faut savoir qu'il faut bien respecter les règles D'accord ? Il faut bien respecter les étapes du lettre Alors, premièrement, on va commencer par le lieu et la date Alors, Rabat, le 13 9 2022 Tu peux aussi faire 13 septembre D'accord ? Septembre 2022 Alors, septembre, c'est le mois neuf Alors, la date Alors, ici, dans le lieu Rabat Le 13 9 2002 Ou bien le 13 septembre 2022 Alors, ici, j'ai la formule d'entrée La formule d'entrée Ma chère cousine Ma chère cousine Ma chère cousine Tu peux aussi ajouter le nom Par exemple Ma chère cousine Fatima Par exemple Alors, le contenu C'est avec grande joie C'est avec grande joie que je t'écris cette lettre Espérant qu'elle te trouvera en bonne santé Et en meilleur état physique et moral Ainsi que pour tous les membres de la famille Et surtout la petite madame Je souhaite que tu nous rendras visite bientôt Gouda D'accord ? Alors, cela, c'est seulement un spécimen Alors, la lettre qui dit Tu peux te dire une autre lettre D'accord ? Mais ce qui est important Ce qui est important C'est qu'il faut terminer les règles D'accord ? Alors, nous avons la lettre Alors, nous avons la signature C'est lui qui a écrit cette lettre D'accord ? Alors, nous avons la lettre Nous avons la date Nous avons la formule d'entrée et finale Nous avons le qui dit Un gros bisou Comme une formule finale D'accord ? Un gros bisou C'est là D'accord ? Nous avons la formule finale Un gros bisou D'accord ? Un gros bisou Voilà Gros bisou Gouda Alors, les nouvelles Alors, j'espère que Que tu aies un meilleur état physique et moral Ainsi que pour toute la famille Nous avons les paragraphes Alors, nous avons un texte Il y a bien sûr des paragraphes Nous avons, j'ai signé ma lettre Alors, nous avons la lettre Gouda C'est-à-dire la signature Maintenant, le temps que j'ai employé Qu'un salon Il m'a le présent Voilà le futur Vous n'allez pas se composer D'accord ? Maintenant, avec joie Que je t'écris Il y a le présent Alors, qu'elle te trouvera Il y a le futur D'accord ? Ou qu'elle La formule finale La formule finale Il y a dit Gros bisous C'est un gros bisou Signé Moulin Alors, c'est tout Pour aujourd'hui Et à plus tard